Musique Allo les filles, on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais absolument vous présenter tous les achats que j'ai fait au Sephora ces dernières semaines Dans le fond, j'ai deux tours en magasin et une commande en ligne à vous présenter Si je ne vous ai pas présenté les achats que j'avais fait en magasin au moment où je les ai faits, c'est parce que je me remets d'une grippe J'ai toussé, j'ai m'orvé, c'était vraiment dégoûtant Est-ce que je peux dire ça à la caméra? C'est vraiment trop dégueu En tout cas, peu importe, c'était pas très intéressant pour vous de me voir me moucher et achoumer Donc pour cette raison-ci, il y a plusieurs produits que j'ai testés et même que j'ai pas mal entamés Et d'autres que je n'ai pas du tout touchés encore, donc c'est vraiment un petit peu des deux Donc il y en a dont je vais pouvoir faire une bonne review et d'autres que je vais découvrir dans les prochains jours Donc commençons tout de suite Je vais commencer par vous présenter ce que j'ai acheté la première fois que je suis allée au Sephora Je vous dirais il y a peut-être 3 semaines Donc j'ai acheté, j'ai terminé en fait mon nettoyant, le moussant de chez Kodaly En tout cas, je vous l'avais déjà présenté, je suis pas mal sûre dans les favoris du mois Je l'aimais beaucoup mais comme tout accro du maquillage, j'aime toujours essayer des nouvelles choses Donc cette fois-ci, je suis allée pour le AOS Vera Deep Cleanser de chez Ole Erikson J'adore vraiment ce nettoyant-là Je pensais au début que ce serait un petit peu asséchant pour ma peau parce que Oui j'ai la peau grasse mais j'ai pas vraiment une peau sujet à boutons comme c'est indiqué là-dessus Mais en fait non, c'est juste pour équilibrer puis venir apaiser la peau Donc c'est vraiment pas un produit qui est fort même si ça sent les médicaments Mais vraiment on me l'avait recommandé en magasin Excusez-moi je parle du nez, c'est horrible On me l'avait recommandé en magasin et il y avait des très bonnes revues sur internet Et je suis vraiment pas déçue, je l'adore Et je l'adore mille fois plus avec le deuxième achat que j'ai fait cette journée-là C'est ma nouvelle brosse pour mon Clarisonic Mi A2 En fait le Clarisonic je l'avais déjà pour celles qui connaissent pas vraiment le produit C'est comme un nettoyage en profondeur comme mécanique si je dirais Il y a comme de l'eau qui jaillit quand je fais dessus En tout cas Puis la brosse, il faut la changer au 3 mois Donc cette fois-ci je me suis procuré celle pour les pores Donc voilà Et j'aime vraiment la combinaison des deux ensemble Je le fais pratiquement chaque soir Puis évidemment comme à chaque fois que je commence à réutiliser mon Clarisonic Je vois une nette différence Ça vaut l'investissement Donc c'était déjà tout pour ce que j'ai acheté la première fois que je suis allée au Sephora Maintenant la deuxième Pour commencer je tiens à vous dire qu'il y a un des produits que j'ai acheté Et mon dieu je viens de me rendre compte que non 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 Il y a deux tours en magasin et deux commandes en ligne C'est encore plus excitant que je pensais Wouhou ! Ok donc la deuxième fois que je suis allée au Sephora C'est parce que j'avais vu une palette sur internet Je vous mettrai la photo quelque part Une palette de la marque Sephora J'avais quand même un très bon commentaire sur cette palette là Donc je me l'ai procurée Je la trouvais pas si chère pour le nombre d'ombre à paupières Et j'ai vraiment été déçue Donc cette palette là c'est la Colorful Eyeshadow Filter Palette Et vous pouvez pas voir là mais je vais vous mettre une photo Pis c'était la Sun Bleach Filter C'était Soft & Sun Inspired Pis moi je trouvais ça vraiment tentant Juste c'est comme pour tous les jours et tout Mais c'est un poudreux sur les yeux Et j'aimais vraiment pas le résultat Donc je l'ai retourné même si je l'avais déjà essayé Sachez que vous pouvez faire ça Chez Sephora Je leur ai dit que j'aimais pas du tout la pigmentation Pis que je la voulais plus Donc ils m'ont remboursé Donc j'étais très contente Donc c'est un des achats que j'avais fait La deuxième fois que je suis allée en magasin Ce mois-ci Mais aussi j'avais pris L'eau micellaire démaquillante Eau de raisin bio et camomille De chez Caudalie Dans le fond c'est la même gamme Que le nettoyant moussant Que je vous parlais tantôt Et j'ai besoin d'une eau micellaire Donc je me suis dit Ben pourquoi pas essayer celle-là Alors que c'est comme le Pas le même produit Mais la même odeur Pis la même gamme Qu'un produit que j'aimais déjà Et je l'aime vraiment beaucoup Mais je trouve vraiment que ça passe plus vite Que les biodermas Ça fait comme deux semaines Que je l'utilise Pis en tout cas Je sais pas si c'est moi qui est folle Mais il me semble que Ça passe quand même vite Ensuite de ça Ce que j'ai acheté cette journée-là C'est un blush de chez Kit Von D En fait Il était plus dans le présentoir Je pensais que je les ai jamais vus Dans leur présentoir Mais sur internet Il disait qu'il y en avait en stock Donc je me suis dit Que ça aurait peut-être la peine De demander Et j'ai choisi De me procurer la couleur Love Song Parce que c'est une couleur Que Jacqueline Hill Apprécie tout particulièrement Et c'est ma youtubeuse All time favorite Donc voilà Je suis vraiment contente Avec ce blush-là En fait Il a l'air très très brillant Comme ça Je sais pas si vous voyez Mais sur les joues Ça fait juste Un beau rose Avec un bel éclat Ok sérieusement Là je suis quasiment folle Je peux pas croire Que ces produits-là Sont discontinués Puis qu'il y en aura plus Parce que Je rachetais toutes les couleurs Tellement J'aime d'amour Ce produit-là Ça en prend pas beaucoup Faut vraiment y aller doucement Puis c'est hyper pigmenté Je capote Ben Ensuite de ça Toujours sur le sujet De ma chère Jacqueline Hill J'avais fait une commande en ligne Pour me procurer Finalement Son highlight Avec Becca Qui est champagne pop Tout le monde rit quand je dis ça Champagne pop Je sais pas trop comment le dire Pour pas que ça aille l'air bizarre Des fois l'accent québécois Je capote juste trop Sur ce highlight-là C'est comme l'amour de ma vie Je peux pas croire qu'un jour Je passe à travers J'ai même gardé la boîte Parce qu'il y a la photo de Jacqueline dessus C'est une petite obsession Je suis vraiment satisfaite Puis je sais que sûrement Que vous pourrez même pas Mettre la main dessus Je sais pas si c'est encore disponible En ce moment Mais il part puis il revient Puis c'est vraiment compliqué Puis ça va vite Puis en tout cas Si vous réussissez à la voir Ou si vous avez déjà réussi A mettre la main dessus C'est sûr que Vous êtes fous d'excitation comme moi Parce que c'est vraiment Je trouve que Des fois il y a des produits Dont on entend beaucoup parler Puis que finalement C'est pas si extraordinaire que ça Mais ça là Ça vaut vraiment Toute la folie Qu'en cercle ce produit là C'est vraiment Un produit d'exception Ensuite de ça Pour avoir le free shipping Avec cette commande là Je m'étais commandé Le Daryl Push-Up Liner C'est la couleur C'est pas marqué Mais c'est le brun en fait Parce que J'avais lu quand même Pas mal de mauvais commentaires Sur le noir Quand il était sorti Comme quoi Ça s'appliquait pas si bien Que ça Puis tout Puis avec la sortie Des nouvelles couleurs J'avais entendu dire Qu'il y avait comme Une reformulation du produit Puis que Ça allait nettement mieux Donc J'étais à la recherche D'un eyeliner brun Donc je me suis dit Pourquoi pas essayer Celui-là en gel Avec ce type d'application là Et vraiment Je suis pas déçue La première fois Ça surprend Mais je vous jure Ça s'apprend comme ça Puis ça fait un résultat Magnifique Super rapidement Parce que Si vous êtes pas habitués Avec les eyeliners en gel Moi je trouve que C'est un petit peu plus compliqué D'utilisation Mais celui-là Je l'aime d'amour En fait de ça Finalement J'ai fait une dernière commande En ligne Que j'ai reçue Cette semaine Tout ça parce que Je tenais absolument À avoir le petit sac Le VIB bag En fait C'était comme Plein d'échantillons Un peu plus de luxe Qu'habituellement Je trouve Et À l'achat de 35$ On avait le droit à ça Puis j'étais vraiment contente Parce qu'il y avait Le masque Nettoyant moussant À l'argile Donc le noir De chez Glamglow Puis je voulais vraiment Essayer celui-là Parce que j'ai déjà Le bleu Et le vert Puis vous savez comment J'aime les masques À l'argile Style un petit peu bouette Donc j'irais vraiment Hâte de l'essayer Ensuite de ça Je passe vite vite là-dedans Parce que c'est pas tant Ce qui nous intéresse J'avais aussi Une des fameuses crèmes à main L'Occitane en Provence En tout cas Je dis fameuse Parce qu'il y a comme Un assez beau présentoir Dans Sephora Peut-être que vous savez De quoi je parle Ensuite de ça Ici C'est un rouge à lèvres De chez Sephora Je pense Donc le noir Peony En tout cas Ça a l'air quand même cutie Ensuite de ça J'ai un Le feutre Le tattoo liner De chez Kate Von D Vous savez comment Je ne suis pas maniaque De ce eyeliner là Mais c'est quand même pratique Ce petit format Et un mascara Le Smoky Extravagant De chez Makeup Forever J'ai très hâte d'essayer Ensuite de ça Un mini The Porefessional Ce qui est quand même pratique Je trouve quand on découche On a envie d'avoir Des petits produits avec soi Ensuite de ça J'ai une série de parfums Le Nirvana De Ashlyn James Le blanc Que j'ai vraiment hâte d'essayer Puis d'autres échantillons aussi Que j'avais eu Tu sais que j'avais choisi Avec ma commande Le Chloé Haute Parfum Donc voilà Puis le petit sac aussi Est vraiment cute Donc j'ai vraiment hâte De jouer avec ça Parce qu'en fait Je n'ai rien manipulé Celui-là J'attendais vraiment De vous les montrer Donc je vais essayer D'accélérer un petit peu Parce que j'ai manqué De batterie Mais j'ai commandé Le mascara Mascara épaississant Le Chumbilash De chez Clinique Et je l'ai pris Parce qu'il y avait Des merveilleuses reviews Sur la couleur Bodacious Black Honey Dans le fond C'est comme une espèce De bourgogne Ça a l'air un petit peu Bizarre comme ça Mais tout le monde Commentait à quel point C'était flatteur Pour les yeux bruns Donc je me suis dit Que j'allais donner une chance Parce qu'en plus J'adore les grosses brusses Épicissantes Et ça c'est ça À 100% Donc j'ai vraiment hâte De vous revenir là-dessus Ensuite de ça J'ai commandé Un Coconut Watercolor Eyeshadow De chez Josie Veran Parce que si vous me suivez Depuis longtemps Vous savez à quel point J'aime Rio de Rose Gold Qui est magnifique Puis celui-là C'est à une édition limitée C'est comme un peu bleu Avec des reflets verts Et dorés En tout cas J'ai vraiment hâte De jouer avec ça aussi Ensuite de ça Un autre achat super excitant C'est un des nouveaux blushs De chez Too Faced En forme de coeur Moi j'ai choisi celui Qui s'appelle Justify My Love Et bien franchement On dirait Des blushs de Barbie Ou genre des petits Poly Pocket Je sais pas si vous savez De quoi je parle Mais c'est juste magnifique J'ai mis mon doigt dedans Alors j'ai un petit peu Gâché le motif Mais j'ai vraiment hâte De jouer avec ça Puis ça va être Un parfait rose De tous les jours Et aussi pour l'automne J'avais envie d'un blush Un petit peu plus foncé Donc j'ai vraiment hâte De m'amuser avec ça Et ensuite de ça J'ai aussi acheté Un autre highlight De chez Becca Parce que j'étais juste Trop tombée en amour Avec Champagne Pop Donc j'ai acheté aussi Opal Qui est comme Un de leurs meilleurs vendeurs Avec Moonstone Je pense l'autre En tout cas Ce sera probablement Mon prochain Mais c'est des highlights Qui sont quand même Assez dispendieux Comme 46$ Donc c'est vraiment Ma petite gâterie Et je vous en parlerai pas plus Parce que C'est vraiment un produit Dont on entend parler Chaque jour Si on écoute des vidéos Ensuite de ça Finalement Je me suis procuré Le gloss Samantha De chez Buxom Dans le fond C'est Les Plumping Shine Pourquoi en fait Ils ont tellement Une grande gamme De couleurs C'est impressionnant Et pourquoi je suis allée Vers ce petit nude Ma foi Très standard C'est parce que Jacqueline Hill Présentait dans Son vidéo Genre Beach Day Où elle était juste Comme No make up Make up day Et je trouvais vraiment Que ça donnait juste Un bel éclat Puis En tout cas Une belle couleur Sur les lèvres Pour tous les jours Quand on a pas envie D'avoir l'air trop maquillée Puis en plus On dirait que j'avais pas de beau Gloss Nude Comme Fancy Un petit peu En tout cas Et j'aime beaucoup Les gloss De chez Buxom Donc j'ai hâte aussi De manipuler ceci Ensuite de ça J'ai utilisé 500 points Ce qui arrive vraiment Pas souvent Mais là j'avais envie De me gâter Parce que c'est des produits Que j'avais vraiment Envie d'essayer C'est des produits De chez Fresh Il y a le Soy Face Cleanser Donc j'ai entendu Aussi beaucoup de commentaires De gens qui l'aimaient D'amour Avec le Clarisonic Donc j'ai hâte D'essayer ça Et il y a aussi Quand même Deux très gros formats De masques Pour le visage Donc celui Au thé noir Et celui A la rose Donc j'ai vraiment Hâte de les essayer Parce qu'en plus C'est des produits Qui sont assez dispendieux À prix régulier Et ensuite de ça Il y a une petite bouteille De leur Ville Ou Seaberry Donc j'ai vraiment Hâte d'essayer ça aussi Elle est tellement mignonne C'est vraiment trop cute Puis tu sais C'est tellement des bons formats Pour voir si t'aimes un produit C'est C'est comme des formats De luxe Un petit peu Donc c'est déjà tout Pour les achats Que j'ai fait au Sephora Ces dernières semaines J'espère que ça vous a plu Parce que je ne vous ai pas vraiment fait De vidéos d'achat De tout l'été Donc là c'est comme un ramassis De tout ce que j'ai acheté Depuis environ 3 semaines J'espère que vous avez aimé ça Donc si vous avez des questions Des commentaires Ou toutes suggestions Laissez-le moi dans les commentaires Et je vais vous répondre C'est assuré On se voit bientôt Bye Bye